Musique Je suis Doji Maoniko Djeouti Olu, docteur en exobiologie et en philosophie, auteur de nombreux ouvrages. Nous sommes passés dans un établissement, au CGB Gamay, pour nous entretenir avec la série B, la terminale B sur l'économie, qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que le système monétaire, comment entreprendre. Donc j'ai fait appel à un auto-entrepreneur, donc Roméo Anato, pour qu'il puisse échanger avec les élèves sur l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre ? Nous avons commencé la séance par l'histoire de l'économie, pour montrer que l'économie est une invention africaine, tout comme la monnaie, tout comme la valeur, tout comme le prix, tout comme les pièces de monnaie. Donc tout cela constitue des inventions africaines. On définit la monnaie comme tout instrument référentiel, servant à une transaction, entre parterre, copiaire, pierre, pièce ou objet en métal, billet ayant un cours légal. Il ne faut donc pas confondre la notion de monnaie aux pièces de métal frappées en forme de jetons qui ne représentent en réalité qu'un type d'instrument référentiel parmi l'ensemble des instruments élèves en courrier. La notion de monnaie se rapproche ainsi de celle de l'étalon monétaire, qui correspond à un modèle mis en place avec lequel le système monétaire d'un pays fait référencement. Cela implique que dans un pays, toutes les autres monnaies sont obligées de se définir et être évaluées par rapport à ces modèles de référence. Cependant, comme nous l'explique le chercheur au module D, pour qu'un système dit monétaire soit officiellement reconnu comme tel, la monnaie doit impérativement assurer trois fonctions principales, comme l'a spécifié Aristote. qui dit-on fut le premier à définir la fonctionnalité d'abord dans son ouvrage de la politique, puis dans l'éthique. En effet, celle-ci doit impérativement être un moyen de paiement et d'échange. Donc la monnaie doit être d'abord un moyen de paiement et d'échange. Aujourd'hui, il y a l'urgence pour l'entrepreneuriat parce que nous avons vu d'abord le système auquel nous sommes, qui nous forment, il ne nous jamais enseigne de l'entrepreneuriat. Nous nous sommes formés dans un système et ce système nous forme juste pour nous exploiter. Le système nous forme pas pour que, au retour, nous puissions être nous-mêmes, mais on nous forme au chômage, on nous forme et après on nous lâche au chômage. Et c'est tous les investissements que les parents ont fait, on constate que ces investissements ne rapportent plus rien. D'un autre point, c'est d'abord d'aller sur le marché financier, d'apporter une solution à un problème auquel les gens sont confrontés, ou bien de modifier une solution qui existe déjà pour pouvoir mettre tous à la portée de la population aux gens qui en ont besoin. Moi, je dis le système dans lequel on nous forme, c'est un système qui a la forme d'anarche en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est urgent à chacun de créer son entreprise, si nous parlons de système. Maintenant, sur le plan général, tout homme doit entreprendre parce que l'entrepreneuriat fait partie de l'identité de la personne. Si vous entreprenez, c'est ça qui va justifier la personne que vous êtes. Si vous entreprenez dans un domaine, c'est ça qui va faire la personne que vous êtes. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un multinational. Pour créer la richesse, il faut entreprendre. On ne peut pas vouloir créer la richesse, le développement d'un continent, le développement de notre pays, sans passer de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est le poumon de tout développement. Donc si l'Afrique doit évoluer aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il faudrait que toute la jeunesse, presque toute la jeunesse puisse entreprendre et pouvoir investir, participer au développement du continent. En 2009, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé avec le cafétariat communément, ce que les gens appellent, ce que les bafons. Et j'ai commencé avec ça, avec deux bancs, plus une table, petit à petit. Et quand j'avais commencé, mes camarades se moquaient de moi. Pourquoi moi, j'ai eu mention et que je vais commencer par vendre du thé au bois de l'arbre ? En fait, je me parlais ridicule en fait, au vu de mes camarades. Donc quand ils se disaient chez toi, moi je ne regardais pas un peu. Parce que au début, moi, ça me permettait juste de payer les photocopies à l'université pour pouvoir étudier. Mais avec le temps, j'ai constaté que ce que je faisais, ça me rapprochait énormément de l'argent. S'il en est ainsi, il faudrait que je prenne l'eau sur lui. Donc avec mes études et les formations, je finis par comprendre qu'il est nécessaire de chacun, comment réinvestir ce qu'on gagne. Et j'ai commencé par suivre ce genre de formation, ça m'a permis de pouvoir réinvestir le peu que je gagne. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Comme conseil que moi, je donne toujours aux jeunes, créer une entreprise, c'est diriger un système. C'est de bâtir un système. Et ce n'est pas de la fonction publique. Or, bâtir un système, c'est un héritage, c'est un patrimoine en fait. Vous voyez, même parce qu'une entreprise dure au moins 99 ans, même après votre mort, l'entreprise continue d'exister. Vous voyez, ce n'est pas un poste de responsabilité que vous allez exercer pendant 30 ans, bien 20 ans. Et après votre mort, vous n'aurez plus rien, bien on vous renvoie. Ce n'est pas ça. Donc si vous créez une entreprise, c'est que vous êtes en train de bâtir votre empire, un patrimoine. Que même après votre mort, ce patrimoine sera toujours bénéfique pour vous, pour votre famille et pour tout votre entourage. C'est la différence. Donc si, à chaque fois quand je rencontre les jeunes, je leur dis, faites la différence entre créer l'entreprise et chercher un poste de responsabilité. Donc si vous créez une entreprise, c'est de bâtir un système, c'est de laisser en héritage un système pour les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada